C'est bien ? Tu n'es pas trop prêt ? Non, ça va ? Non, ça va. Bonjour les amis, vlog 70 générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Je peux vous l'avouer maintenant, ça m'a fait un choc, surtout quand on était venu pour préparer son mariage, c'est un peu difficile, mais bon, la parenthèse est fermée, on ne va pas revenir dessus. Bon, le chagrin restera toujours dans notre cœur. Mais bon, elle est là, elle est là. On n'aurait pas voulu qu'on se laisse aller. Voilà, alors on a quand même fait une petite vidéo, on va vous laisser voir. Oui, parce qu'on est confinés, hein. Oui, jusqu'au 2. Normalement. Oui, mais bon, ça ne nous empêche pas, tu sais, on a quand même... Oui, tellement... Bon, on va laisser regarder, tu crois pas, et tu parles après. Oui. Non ? Oui. Ok ? Ok. Alors, voici ce qu'on a fait. Non, ce n'est pas du rhododendron, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est pas un messie. Ce n'est pas camélien ? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh oui. Suzanne, elle l'avait acheté, hein. Oui. Oui. Allez, oui. Oh, purée ! J'allais encore me casser la figure. Oui, Paul, mais ici. Ah, hop. Elle a frais, elle a frais. Voilà. On est samedi 10. Eh oui. On a mis en ligne le vlog. Et non, on va passer par là, on va aller jusqu'au... On est en train de... Oh, c'est pas mal, là. Regardez derrière moi, là, dans ce petit chemin qui est pas... Ouais, bon, comme par hasard, la nacelle, elle me suit. Pour une fois, quoi, qu'elle fait son travail. Et... Oui, bon, hop, 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 reviens, 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 ma cocotte. Voilà. Viens ici ! Mais... Oh ! Elle se chave... Elle se... Bon, là, on va marcher un peu. Il ne fait pas très... Pas très beau. C'est couvert, mais... Ça va ? Non, mais ça, je n'ai pas envie ici. Hop ! Hop ! Voilà ! Bon, le... Bon, le restant... On a décidé d'aller faire une petite marche. Parce que... Hein, Mina ? Oui. Pour sortir un peu de... Ah oui, parce que c'est là. Là. Ça fait... Ça fait quelques jours que... On est sur le taf et... On a besoin d'un peu de... Allez, viens, Frippone. Allez, ma cocotte. Ah là là. Et oui, la petite, là, hein. Elle fait un peu... Alors... La mairie de Vellan. Alors, vous voyez, il y a quand même Vellan-le-Bourg. Alors, d'après... Attention, là. Elle est derrière. Elle est derrière. Voilà. Ouais, parce que le problème, c'est que quand on lui met à Frippone, Vellan, quand on lui met une laisse, elle ne bouge plus. Madame ne bouge plus. Bon, alors, voilà. Vellan, en fin de compte, c'est... C'est un... C'est une suite de petits bourgs. Vous voyez ? Vellan-le-Bourg. Alors, vous avez... Ici... Le bourg. Et si vous regardez bien, il y a un autre endroit qui passe par là. Et vous avez d'autres... D'autres... La Sauge. Vellan aussi. Ici. Vous avez Vellan, La Sauge. Et bon, vous voyez, c'est un ensemble de trois petits trucs. Et là, vous avez le mont. Le mont de Vellan. Hein ? C'est ce que, quand vous avez vu sur la Ray Live, qu'on est arrivé, on voyait ce mont-là. Bon, il y a quand même... Il y a quand même des choses à visiter dans le coin. Alors, on va les voir. On a vu qu'il y avait un... Oh, 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 reste-le avec moi, toi. Reste-moi. On a vu qu'il y avait une maison... Oh, oh, oh ! Une maison, une sorte de tour qui datait du 16e siècle. On ne sait pas quoi. On va vous prendre ça. On ira faire une balade. Mais bon, pas aujourd'hui parce qu'il fait un peu... Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous allez le voir. Parce que c'est loin. Mais regardez comme c'est beau la montagne, là-bas, neige. Voilà. Je ne sais pas si on peut la grandir ou... Non, je ne peux rien faire. Mais bon, c'est magnifique. Voilà. Là, on est en train à la salle des fêtes. Et c'est beau. Et c'est beau. On va marcher un peu. On va faire le tour. On va sortir un peu les toutous. Ça va nous faire du bien. Allez, à plus tard. Pourquoi, Mina ? Là. Mais voilà, tout ça, vous avez fait. Vous avez nettoyé pas mal, hein ? Oui, parce que c'était là-bas. Oui. C'était... Regarde, là-bas, c'était... 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 C'était laborieux. Oh, regarde. Regarde, des vaches. Et voilà. Les fameux... Vous savez, les fameux murs ici, on est dans... Les fameux murs en pisée. Vous voyez, c'est quand même... Des... Des murs qui étaient quand même très solides, hein ? Et la particularité, c'est qu'ils faisaient des avancées. Vous voyez ? Bon, on essaie de... Il y a les gens qui essayent de la refaire. Voilà. Une maison, une... Bon, qui doit dater de... De plusieurs siècles, hein ? Je crois qu'elle a 200 ou 300 ans. Vous voyez ? C'était quand même une belle maison pisée. Bon, il y a des travaux à faire, c'est sûr. Vous voyez, c'est des... Et... C'est... C'est... Voilà. C'est... Moi, je trouve que les gens qui rénove tout ça, Eh ben... C'est bien, parce qu'ils font des belles choses. Par exemple, regardez. Vous voyez, là, par exemple, le mur, pour éviter qu'il se casse la vie. Ils ont mis des... Des sécurités. Parce que, bon, c'est vrai qu'avec le temps, on va garder... Ça, c'est fissure, hein ? Il suffit qu'il y ait des vibrations. Bon. Avant, ils faisaient des sols. Ça partait du sol, vous voyez ? Mais là, bon... Ils ont mis de... Du béton. Et c'est pas forcément... C'est pas forcément ce qu'il faut faire. C'est fun. Voilà. Alors là, vous voyez, on est sur l'autre côté. On a un petit chemin. Bon, c'est censé être... Il y a une rue. Puisque c'est le nom d'une rue. Mais en fin de compte, c'est un chemin. Je sais pas... Je sais pas jusqu'où on va, là. Mais bon, ça doit s'arrêter là. On monte jusqu'en haut dans la forêt. Dans la forêt ? Eh ben voilà. Voilà. On va pouvoir aller visiter un peu tout ça. C'est vrai que là, on voit tout le tas, tout ce que vous avez nettoyé, tout ce qui avait été fait. Bon, c'est vrai que tout avait été fait. Mais bon, imaginez cette même place. Là, vous voyez tout les tas de copeaux. Il y avait des branches partout. Et comme ici... Oui, mais ici, là, parce que j'ai entendu, ils n'ont pas le droit de faire de feu. C'est ça ? Oui. Autrement dit, vous n'avez que pour broyer. Alors, je sais pas si vous voyez, il y a encore un grand arbre, là, qui va falloir le couper. Vous voyez, il est là. Je sais pas si vous voyez, il est en long, là. Vous voyez, il est ici. Il y a toutes les branches et tout. Il va falloir couper tout ça. Mais bon. Maintenant... Oh, regarde ! C'est vrai que c'est beau, là. Voilà, vous voyez l'église. L'arrière de Velade. Bon, c'est un petit village. Bon, un petit... Qu'est-ce que je dis ? C'est un village, voilà. Là, il y a... Faut monter. Eh ben... On va le faire. Oh là là, on va monter, là. Attends, attends, attends. Voilà. Oh là. Oui, bonjour les amis. Eh ben... Je suis pas dans le bus, là. Bon, j'ai troqué le camping-car pour une voiture, pour aller faire les courses. Parce que, comme vous savez, c'est histoire de confinement. Il faut être limité. Alors, j'ai utilisé la voiture, parce que sortir le camping-car, c'est un peu de galère. Alors là, pour l'instant, eh ben... J'ai pris la voiture. Et on va aller faire quelques courses, si j'arrive à trouver le chemin. En plus, c'est un peu bizarre. Je sais pas si vous voyez, je suis pas très à l'aise dedans. C'est vrai, regarde. Le petit volant qu'il a... Oh oui, j'ai un petit volant, c'est... Par rapport à... Il se sent pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Donc franchement... C'est pas le camping-car, hein. Ça, je vous le garantis. En plus, il fait froid. Oh là 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 là. Bon, allez. Pauvre d'amour. À plus. Je vous présente la dernière acquisition pour la chaîne Babouina. Je sais pas ce que ça vaut. C'est une toute petite caméra hein, à mettre comme ça en bouton... Hop, vous voyez, on l'a, on l'a, ici. Ah, je peux pas. Voilà, regardez, voyez. Il y a une épingle, il suffit de l'attacher après sur... Sur soi, et hop, on va voir. Bon, tout à l'heure, je vais essayer de voir ce que ça vaut. Bon. On va essayer. Elle est quand même pas, c'est Sam. Oui. On est quoi ? J'allais dire samedi. Non, on est... On est quoi ? On est quoi, Mina ? Attends, je sais pas pourquoi ça vient chez moi. Tu vois, aujourd'hui, elle vient... Alors, pourtant, Mina est là. Hein ? Hop, hop, regarde. Voilà, attends. Elle veut pas te prendre, toi. Non. Voilà, regarde. Il te prend, toi ? Non, toi. Oui, oui, oui. Elle fait la... C'est pas grave. Ouais, toujours est-il. Ah, voilà, ça y est, elle est à toi. Voilà. Ah, Mina, on est quel jour aujourd'hui ? Attention, il y a une... Non, c'est bon. On est quel jour aujourd'hui ? On est le 14. 14 avril, l'anniversaire du Mina. Et je sais pas, là, ce matin, hein, qu'est-ce qu'il se passe ? Mina, elle a froid. Mina, elle a froid. Voilà, ça va. Mais je vais pas le... 14, alors oui, bon, vous avez vu, il y a une petite vidéo avant, parce que là, je m'étais réveillé à... Hop, il y a un peu ici. Non, 3 heures et demie. 3 heures et demie, j'étais en train d'essayer la petite caméra que... Parce que j'avais du mal à dormir. Je trouve que depuis quelques jours, j'ai du mal à dormir. T'as pas pris de valérienne ? Non, j'ai pas pris de valérienne et tout. Et ce matin, eh ben, Mina, on est en train de se balader tous les deux. On est en train de sortir Wall-E. Alors, c'est ce qui est bien, il fait un beau soleil. Bon, il fait froid, mais il y a un beau soleil. On en profite pour marcher un peu. Là, on est en train de faire le psy-tour et Wall-E, devant, là, en train de se balader. Allez, ça fait du bien de faire une petite marche le matin par ton frais. Ça remet les idées en place. Ouais, 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 ça remet les idées. Je sais pas si ça remet vraiment bien les idées en place. En plus, cette petite balade du matin, elle est bien parce qu'il y a une petite descente d'un côté et il y a une petite montée de l'autre. Alors, ça nous fait un peu de sport. Hein ? Ouais. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser regarder ça. Vous voyez, regardez. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a une petite montée, là. Elle est pas très importante, mais ça va. Et Wall-E, il est là. Bon, je l'attache, hein, parce que d'habitude, je le laisse en liberté, comme ça, je marche avec lui. Mais, monsieur, ces derniers temps, il fait un peu le foufou, là. Alors, au moins, comme ça, je le tiens. Bon, il a de la marge, hein. Vous voyez, il y a, je crois qu'il y a, il y a à peu près 8 mètres, 8 à 10 mètres. C'est bien, c'est bien. Bon, allez. Oh, je sais pas si vous le voyez, ce soleil, là-bas. Oh, le magnifique, magnifique soleil. Un ciel bleu. Un ciel bleu. C'est peut-être pour ça qu'il fait froid, vous, hein. Quand il fait... Hein ? Voilà. C'est... Pas de nuages, rien du tout, c'est beau. Allez. On a plein de choses à faire cette journée. Voici l'application Zenviron. Alors, vous voyez, nous, on est là, à Eulane, et on va aller à ce point-là, qui est le château... Le château de Moulardron. Voilà. On va y aller. Ah, bah tiens, le truc, elle marche pas bien. Oh là là. Elle. Ah, bah tiens, le truc, elle marche pas bien. Ah, bah tiens. Ah, tiens. Je te mets un petit chat. Et... Indépendance. Ah, voilà. Voilà. Alors, ça, c'est l'indépendance. En visée. Le truc, il y a... Ah, il y a un peu de vent. Et... Vous avez le château... Bon, du moins, c'est pas... Ça doit être le château pour... Une maison de l'époque. Ok, là. On va voir si on peut visiter. Parce que là... Allez, bon, on va essayer. Alors, d'après... Ils en verront, ce serait le château de Moulardron. Alors, c'est une maison forte. Elle a été édifiée dans la première moitié du 14e siècle par Guillaume de Palandruf. Et elle se situe dans la zone qu'on travaille, entre le Dauphiné et la Savoie. Elle a subi au 17e siècle des transformations importants qui lui donnent son aspect que vous voyez aujourd'hui. Bon, là, on ne sait pas, on avance, mais... Hein ? Ouais, on ne sait pas si c'est lui ou quoi que ce soit. Il doit faire des gîtes dedans. On va essayer d'avancer. Bonjour ! Ah, il y a un monsieur. Voilà, Mina. Oui. Hein ? Oui. On n'a pas eu de... On est un peu déçus, mais on est... Vous avez vu qu'on a quelques images, là, mais... Ah ben, vous voyez, que vous le voulez ou non, Wally, même qu'on soit dans une voiture, tais-toi maintenant ! Même qu'on soit dans une voiture, il n'arrête pas. Bon, on va essayer de faire comme ça. Voilà, là, vous voyez bien. Alors, on est un peu déçus parce que... En fin de compte, ce lieu est un lieu privé. Et, bon, le monsieur est sorti. Bon, il était... Il a commencé à être assez virulent au départ, mais bon, on s'est excusés tout de suite. On a dit, vous avez vu, j'ai arrêté de filmer de suite. La personne a dit, oui, est-ce que vous rentrerez chez vous ? Est-ce que vous accepterez que quelqu'un rentre chez vous sans dire bonjour ou quoi que ce soit ? Bon, nous, ce qui est vrai. Je vous dis franchement, ce qui est vrai. Mais bon, je vous dis franchement, l'application, environ, faites quand même un peu attention. Il faut se méfier parce que... Attendez, il y a une voiture qui arrive là. Je vais le mettre sur le côté pour qu'il puisse passer. Voilà. Alors, il faut se méfier, hein, parce que quand même, c'est vrai que là, j'aime pas trop. Là, j'étais très mal. Bon, après qu'on a parlé, le monsieur était gentil. Il nous a expliqué que ça faisait 600 ans que la propriété était dans sa famille. Il se passait de génération en génération et que lui, comme il a dit, il se sentait passeur. C'est un passeur. Et il nous a montré sa petite chapelle. Magnifique. Elle est consacrée. Ils font, d'après ce que j'ai compris, ils reçoivent des scouts l'été. Je pense que peut-être, à ce moment-là, il y a peut-être des visites. Mais bon, l'intérieur, d'après ce que j'ai compris, ils étaient en travaux. Ce n'était pas quelque chose qui était... Il y avait une partie où ils habitaient. Non, mais la partie était dans la fameuse longueur que vous avez vue. La longueur que vous habitez, ils habitent là. Et en fait, le château, il le restaure petit à petit. Ça fait 20 ans qu'il en est propriétaire, du moins que c'est sa tente qui... Sa grande tente. Oui. Et lui, il a restauré. Alors, ses derniers gros travaux ont été pour cette superbe grange, c'est ça, qui date de 1873. C'est ce qu'on a vu sur une poutre. Et dont il avait refait les tuiles il y a quelques années, qui coûtent... C'est revenu très, très cher. Devant... C'est une maison, d'après ce que j'ai compris, qui était en L, et qui, au fil des siècles, a été reconstruite, qui formait une sorte de carré. Il y avait une petite cour qui a été fermée avec des cailloux en protection, et une sorte d'entrée en ovale, qui était fermée par des chaînes, par des grilles en fer. Qu'est-ce qu'il y avait encore qui était bien... Oui, les cheminées. Il y avait juste... Ça, c'est un truc... Un rosier, elle passait à travers les tuiles. Oui. Et en haut, il y avait tout... Oui, lui, il l'a laissé parce qu'il avait constaté qu'en fin de compte, ça ne... Je n'ai pas par rapport à la pluie. Et il l'a laissé. Sinon, bon, c'est... Le monsieur était très gentil, je vous dis franchement. Je pense que... Nous, on est arrivés, il n'y avait personne. C'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir. Nous, on pensait qu'ils étaient dans la maison. Oui, l'entrée. Il n'y avait même pas des panneaux de... C'est vrai que c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Je pensais que c'était... Mais bon, ça me permet de savoir qu'à l'avenir, il faut quand même qu'on fasse attention. Voilà, et deux environs de l'application. Ne prenez pas tout au pied de la lettre avec eux. Voilà. Bon, allez, on va reprendre la route. On va rentrer à Velane. Je pense que là, on a été un peu échaudés, malgré tout. Mais bon. C'est pas trop grave. À plus. Voilà. Et le petit vent. Hein ? Et le petit vent. Et voilà, l'église. Je vous avais dit qu'on passait à chaque fois. On la voyait. Elle est quand même... Jolie. Elle est magnifique. Je sais pas si on peut la visiter. Mais bon, comme je vous avais dit, c'était la particularité de cette église. Regardez, c'est le côté. Elle est quand même... Vous voyez, regardez. Entre-devant, où ils ont fait des pierres qui étaient bien. Et le côté, c'est quand même très... très bizarre. Vous voyez ? Là, c'est tout beau. Et là, ils ont un feu. Avec le clocher là-haut. Alors, en plus, je sais pas si vous voyez, on va aller sur le côté. Voilà, regardez. Vous avez le cœur là. C'est... Voilà. Il n'y avait pas de vitraux. On fait une compte, on vient de s'apercevoir qu'il y a des vitraux. Ils sont protégés par une double protection. Parce que je sais pas si vous voyez... On le voit sur les premiers là-bas. On le voit sur les premiers là-bas. Vous voyez ? Regardez. On voit les vitraux. Et ils ont mis des... Des plaques de verre pour éviter qu'elles se cassent. En cas d'intempéries, je pense. Mais c'est vrai que c'est... Je sais pas si vous voyez la maison là-bas. Elle est magnifique. C'est une maison qui est aussi un place un peu forte. En fin de compte, on se trouve à Saint-Jean-d'Avelane. Et l'église que vous voyez derrière, vous avez la médiathèque ici, la mairie là. C'est... Je sais pas si elle est ouverte, mais on va quand même aller voir. Vous le ressourcez. Et... Voilà. Voilà la propriété que je disais qui était magnifique derrière. Vous voyez comme elle est belle. Elle a été restaurée. Bon, vous voyez que le haut. C'est ça qui est bête. Alors, on a trouvé un espace VTT d'orientation à la découverte des villages des Trois-Seins. Alors, vous voyez, il y a quand même plein de choses à faire, mais bon, il y a des choses. Elle est pas mal, là. Dommage, on ne saura pas que... On nous a déjà entendu parler du 1870. On a demandé à une personne à être d'attrait de cette époque. Voilà. Ouais, bon, d'accord. C'est peut-être pas grand-chose, mais vous savez... Ah bah oui. On avait deux, trois trucs. Et c'est vrai que... Je vous dis franchement, vous l'avez vu par rapport à l'application Zenviron. Ah oui. Je suis un peu déçu avec eux. Je suis vraiment déçu parce que j'ai été mal. Je vous dis franchement... Ça nous a... Vous l'avez peut-être vu quand je l'ai marqué par rapport aux gens. Mais c'est vrai que... Ça nous a refroidi. Ça... Oui. Mais bon, on a discuté avec la personne et c'est vrai qu'il nous a fait visiter... Oui, quand même. Quand même son château et tout. Mais je pense... Ça n'a pas aimé un château. C'est une maison forte. C'est une maison forte, oui. Mais c'est malheureux que Zenviron aurait pu mettre propriété privée. Bon. C'est... C'est quand même... Ça a été... C'est pas trop grave. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes... Oui, mais bon, c'est vrai que la personne nous avait reçus très froidement. Oui. Je comprends. Avec les mots, vous savez, on arrange tout. On a expliqué ce qu'on faisait et comment on avait... On voyait ça et la personne nous a fait visiter mais j'ai pas voulu... J'aurais pu filmer mais je n'ai pas voulu faire plus parce que je pense qu'il faut savoir un peu garder les... les distances et tout comme ça. Bon, vous avez vu qu'après, on avait été voir un autre village. On a marché dans les environs. il y a des choses à voir. Parce qu'ici, on se trouve sur la frontière entre... Les Isères et la Savoie. Les Isères et la Savoie qui étaient avant à notre... À l'époque, la France était séparée. C'était un duché tout à fait à part. Et c'est vrai que tout le long de la rivière là qui sépare les deux que vous avez vu la dernière fois sur Bonvoisin, le long de cette rivière ça dépassait le Dauphiné avec l'eau. Alors, c'est vrai que c'était assez rigolo. Bon, il y a des choses à voir. Non, c'est un beau... C'est joli à voir. Mais c'est vrai qu'ici, on s'aperçoit... De toute façon, on reviendra. Oui, même... Il faisait froid. Je vous dis franchement, là, on a... Il fait froid. On a eu de la neige. Oui. Figurez-vous au mois d'avril. Et en plus, on a un petit souci. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le bouton de... Vous savez qu'il y a... Je vais vous mettre la photo. Attendez, je vous la mets ici. Je vous la mettrai ici, la photo. Vous voyez le petit... Entre les deux... Le détendeur entre les deux bouteilles, surtout au niveau du GPL, le bouton pressoir est bloqué. Alors, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est drôle. Vous savez, les concessionnaires, là, ici, dans le coin, dans la limite des 30 kilomètres, il y en a deux. Et les deux... Je te plains. Ils ont... Voilà. Ils sont complets. On est compte. Seulement pour un renseignement, pour un... Bon, on ne veut pas se déplacer pour rien. Bon, d'un côté, il vaut mieux. Mais ils sont complets. Alors, bon, je suis un peu déçu au niveau des concessionnaires. Alors, s'il y a quelqu'un qui serait où je peux trouver cette pièce-là. Vous savez, la pièce entre les deux. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ça serait sympa. Chez... Quel artisan je peux aller ? Chez... Est-ce qu'il y a une profession autre que les concessionnaires pour me faire ça ? Il y en a un... Bon, je ne vous dirai pas le nom de truc. Mais un autre concessionnaire m'a dit, écoutez, vous l'avez fait installer où ? Alors, moi, je lui ai dit, ben, c'était en Alsace, hein, et encore à CLC. Ouais, ben, il faudrait que vous allez là-bas pour le faire changer. Mais oui, mais attendez, on est en période de confinement. Je vais faire comment ? Hein, je vais aller jusqu'à là-haut. Comment ? Vous voyez, je trouve que pour vendre, c'est facile. Pour entretenir après, c'est plus difficile. Je crois que ça ne doit pas les intéresser. Alors, bon, si quelqu'un a une solution, éventuellement, un endroit où je peux trouver cette fameuse pièce... Peut-être tout simplement, il faut le démonter pour le nettoyer. Peut-être. Non, peut-être démonter... Vous savez, je préfère mieux que ce soit un professionnel qui sculpte ça. Oui, il faut mieux. Démonter, bouteille de gaz, la remettre, ça, je peux le faire. Mais bon, cet endroit-là, entre les deux... Bon, ça peut être démonté puisqu'il y a deux écrous de chaque côté. Ça peut être démonté. Mais bon, je préfère... Quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, je préférerais le faire faire par quelqu'un qui s'y connaît. Sinon, il y a quoi ? Tu avais quelque chose ? Non, t'as pas... Ah non, moi, personnellement, non. Ah, tes blagues. T'as une ou deux blagues ? Ouais. T'as envie, sinon tu laisses tomber. Moi, j'ai une petite blague. Attendez, il faut que... Cette fois-ci, je les ai marquées. Je les ai marquées parce que j'en avais marre. Il y en avait tellement qui me... Ouais, ben, vous voyez, alors là... Là, on en a deux. Alors là, on a... Voilà, Wally qui nous casse les pieds parce qu'il a entendu qu'on parlait. Alors, il se doute. Et on a la petite... Un autre bébé aussi. Attendez, que je le prête. Deux petites minutes. Voilà, on a la poupette. C'est un petit chihuahua femelle. C'est celui-là de ma sœur. Mais bon, on ne va pas le garder. Oh, Bruno, il va au travail. Voilà, Bruno va à son travail. Mais pour l'instant, ben... On le garde un peu. On la garde un peu. Eh bien, je vous dis franchement, on a été se balader hier. Mademoiselle n'a rien dit. C'était très calme. Elle s'est mise sur le... Tandis que sur Wally, vous avez dû l'entendre dans la vidéo. Même en voiture, il n'arrête pas de pigner. Hein, c'est... C'est comme ça. Alors, bon, voilà. Ça va ? Voilà, voilà, voilà. Ils sont... Bon, alors, je vous mets une petite blague. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est invisible et qui sent la carotte ? Alors là, je ne sais pas. C'est un prout de lapin. N'importe quoi. Oh là là. Et j'en ai une autre. Est-ce que vous savez quelle est la princesse qui a l'élève Gerset ? Oh, il y en a tellement des princesses en Disney. Surtout chez Disney. Ah bah oui. Mais il y en a une qui a l'élève Gerset. Personne n'a fait attention. Non. Ben, c'est facile. C'est la... Comment on appelle ça ? C'est la belle... La belle au bois dormant. Ah, la cause du la belle au... Ben oui, mais c'est la belle au bois dormant. Bon, d'accord. Ah, babou avec ses blagues. Non, mais bon. Allez, on va vous laisser. On va vous laisser passer. Je pense que, voilà, je vous propose que pour la semaine prochaine, si vous avez des questions à poser, on fera... Bon, si j'ai des images, on rajoutera un peu, mais on va répondre un peu, vous savez, le fameux foire aux questions. Si vous avez plein de questions, envoyez-les-nous par message privé sur Facebook, Instagram, YouTube, même dans les commentaires. et la semaine prochaine, on répondra. On répondra. Hein ? Oui, tout à fait. On va faire ça. Parce que je vois que d'autres personnes le font de trucs. Nous, on a regardé le dernier questionnaire qu'on vous avait répondu, c'était au vlog 50. Ça fait plus de... quelques semaines, parce que bon, depuis le 50, on est à un vlog par semaine. Autrement dit, ça fait déjà 10... Ça fait 2, 4... Ouais, 4 et 4, 8. Ouais, ça fait près plus de 2 mois. Ouais, plus de 2 mois. Alors, c'est l'occasion de remettre. Et je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresserait de faire un live et éventuellement les horaires qui vous intéressaient ? Parce que bon, je sais qu'il y a des gens qui le regardent le matin au petit jeûner quand on le met à 8 heures. Moi, je me suis aperçu que dès qu'on mettait le vlog à 8 heures dans la demi-heure qui suivait, même l'heure qui suivait, on avait quand même une centaine de vues. De toute façon, il faut que l'inomarque... Alors, il faudrait qu'on essaie de savoir l'horaire qui serait plus apte pour vous pour nous voir en live ou qu'on puisse en discuter. Bon, c'est vrai aussi que je vois, je réponds beaucoup sur Facebook à des messages où on parle en vidéo. Je fais un coucou à Dominique en Normandie. Bon, je fais un coucou à tout le monde. Mais bon, elle m'avait contactée par rapport à une chaîne. Elle a une petite chaîne vidéo qui est en train de se lancer. C'est une artiste. Mais bon, elle avait besoin peut-être de la rassurer ou je ne sais pas. Mais bon, on lui a fait... Moi, je vais parler avec elle. Je lui ai conseillé deux, trois trucs et... Vous voyez, on passera en Normandie. Je pense que à la fin du confinement, là, le 2, nous montrons en Normandie. On commencera par le Mont-Saint-Michel. On tournera dans le coin, là-bas, en espérant... Pour les Normands, là, dites-moi quel temps il fait en général. En général, dans ces périodes... Il faut dire que maintenant, avec ces changements climatiques, on ne sait pas. Mais en général, mes joints, comment ça se passe chez vous au niveau du temps ? Voilà, ça, c'est un truc qu'on voudrait faire. On a peut-être aussi pensé à aller dans le Nord aussi. Ce serait peut-être pas bête. Mais bon, c'est... J'ai mangé des... Des maroles. Maroles, c'est ça ? Marwell. 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 Oui. J'espère que c'est aussi bon que le master parce que Mina, elle adore le master. Alors, si c'est... C'est ça. On va faire ça. Moi, j'ai dû attraper le froid. Avec l'eau froid qui fait ici ? Ah ouais. Bon, allez les amis, on va vous laisser. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne semaine. Prenez soin à vous et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada